Elle avait été l'une des pionnières de la nouvelle vague, la réalisatrice Agnès Varda vient de mourir à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer. Cinéaste, elle avait aussi d'autres talents, de photographe, de plasticienne. Elle avait été l'épouse du réalisateur Jacques Demy et le cinéma aura été le fil conducteur de toute sa vie, Stéphane Boutsot. Oui, Agnès Varda, c'est l'histoire d'une étudiante des beaux-arts, amoureuse de la photo, devenue réalisatrice et donc égérie de la nouvelle vague. Son mariage avec Jacques Demy, son amitié pour René, Godard et les autres en feront un personnage incontournable de la révolution du cinéma français. Révolution à laquelle elle participera avant d'en entretenir la mémoire. Cléo de 5 à 7 en 1961 est un film clé sur une musique de Michel Legrand, ami proche, compagnon de route. Témoignage de Masha Merrill, la dernière épouse du compositeur, avait tourné dans Santouanilois, d'Agnès Varda, en 1985. Elle est venue à la dernière de ma pièce de théâtre, je jouais au théâtre Montparnasse, avec Michel. Et elle avait posé sa tête sur l'épaule de Michel et Michel m'avait dit, voilà, elle me dit adieu. Et moi je ne savais pas lequel des deux partirait le premier. Et voilà, ils sont partis tous les deux. Ils sont ensemble. Maintenant, évidemment, moi j'avais du soutien d'Agnès, quand j'ai fait Santouanilois avec elle. C'était une femme incroyable. J'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour elle. Parce que je me dis qu'une femme, pour réussir une carrière pareille, il faut être une sorcière. Il faut être terrible. Il faut avoir une autorité extraordinaire. On l'appelait la grand-mère de la Nouvelle Vague. Elle était la seule survivante de tout ce cinéma-là, de toutes ces années-là. Santouanilois, portrait ultra-réaliste d'une jeune SDF incarnée par Sandrine Bonner, obtiendra le lion d'or au Festival de Venise. Des prix. Agnès Varda va beaucoup en recevoir à l'automne de sa vie. César d'honneur 2001, palme d'honneur à Cannes 2015 et Oscar d'honneur en 2017. Elle aimait ça, mais n'en tirait aucune gloire. Eh bien, on ne le croirait pas, mais je suis profondément modeste. Et je suis profondément touchée que les gens aiment mes films. Et tout ce qu'on me fait, j'ai reçu beaucoup de prix de César, de machin. Je les ai mis dans un placard tout à fait reconnaissante. Mais ce n'est pas ça. C'est quand quelqu'un au nord du Brésil est content de me voir et dit « J'ai vu trois de vos films, ça m'a changé. » J'ai rencontré un petit jeune homme chinois, je ne sais pas quel âge il avait. Il m'avait dit « J'ai vu un court-métrage qui s'appelle Ulysse. Ça a changé ma façon de regarder le cinéma. » Et c'est ça, ce ricochet des regards. On crée des choses qui font plaisir aux gens. A retenir aussi sa collaboration avec Jane Berkine pour un documentaire et un film Kung-Fu Master en 88. En 2017, Agnès Varda s'était associée à l'artiste contemporain J.R. Pour le documentaire Visage, Village, beau succès public nommé au César et aux Oscars. La réalisatrice venait de terminer un ultime documentaire. Le titre dit « Tout, Varda par Agnès » sorti dans quelques mois. Franck Riester, le ministre de la Culture, se dit bouleversé, accablé, endeuillé. « Nous venons de perdre », écrit-il, l'une des plus grandes artistes de notre époque. « Tout, Varda par Agnès » sorti dans quelques mois.